bonjour et bienvenue sur des cuir et des lames aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de lampes torches pas vraiment une collection disons que j'ai commencé à en acheter une par nécessité et comme la lampe me plaisait je me suis intéressé à cette marque et j'en ai acheté d'autres d'autres qui sont très pratique mais je n'ai pas un usage quotidien de ces lampes c'est occasionnel il y en a un peu partout à la maison pour au cas où il y aurait une coupure d'électricité la nuit qu'on ait besoin de s'éclairer une urgence j'en ai dans ma voiture bref cette marque c'est la marque Olight alors c'est une marque chinoise qui est assez connue et réputée parmi des possesseurs de lampes torches donc je vais vous présenter petit à petit mes lampes alors voici la première lampe c'est une donc c'est la Olight M1T Raider c'est la première lampe torches de chez Olight que j'ai acheté pour son côté pratique allumage avec le pouce de mode de fonctionnement simplement c'est c'est assez simple voilà la petite dragone qui va bien pour l'emporter un clip à deux positions ce qui permet de la clipser sur une casquette par exemple pour avoir en frontale ou sur une bandoulière donc pour pouvoir éclairer la taille elle doit faire dans les 9 cm de long donc deux modes de fonctionnement un mode low donc elle a deux modes un mode low qui est à quelques lumens et un mode high à 500 lumens donc ça n'éclaire pas énormément mais c'est suffisant pour y voir clairement à une centaine de mètres donc c'était elle a un peu plus d'un an presque deux et elle n'est plus produite maintenant il y a la M1T Raider plus qui est disponible chez Olight pour le quotidien et que je trouve extrêmement pratique j'ai une petite série de IR1 IR2 EOS alors c'est une toute petite lampe comme vous pouvez le voir dans la main mais qui a elle aussi deux modes de fonctionnement par rotation c'est à dire que tournez vous avez un petit mode low et vous tournez un peu plus c'est une centaine de lumens je crois c'est très pratique puisque vous avez un petit anneau pour avoir un porte-clés d'ailleurs j'en ai une sur mon porte-clés et elle est très pratique parce qu'elle se recharge via un connecteur USB 3 ce qui est vraiment très courant pour tous les téléphones etc la M1T Raider elle pour son mode de rechargement vous avez une batterie CR123A RCR123A qui elle aussi se charge en USB en micro USB donc c'est très pratique vous n'avez pas besoin de changer la batterie vous avez simplement à la recharger donc la IR1 IR2 EOS est une lampe qui fait quelques dizaines d'euros qui est très très pratique vous savez que vous n'avez qu'à tourner voilà et l'éclairage est très suffisant pour le quotidien justement donc ça c'est vraiment la lampe torche de porte-clés à avoir c'est une vingtaine d'euros donc très pratique pour un usage tout aussi quotidien il y a la I3T EOS alors ça c'est le modèle titane puisqu'en fait Olight sort régulièrement des séries spéciales il y a des ventes flash régulièrement sur le site de Olight OlightStore.fr et donc dernièrement je suis un peu fan du titane et ils ont sorti cette version la I3T EOS que donc j'ai acheté en titane alors c'est comme la M1T Rider deux modes de fonctionnement low et high voilà plus petite plus fine que la M1T aussi aussi presque aussi grande puisqu'en fait voilà elle est très pratique c'est vraiment une lampe EDC d'emport quotidien vous l'avez dans un sac c'est très pratique elle est très facile à utiliser très pratique en termes de tenue toujours le double clip Olight et celle-ci fonctionne avec une pile AAA donc qu'on trouve partout personnellement j'ai mis des batteries rechargeables pas dans celle-là mais dans sa sœur puisque j'ai le modèle série limitée rouge Iron Man puisqu'elle rouge et or donc c'est le modèle dit Iron Man pareil et elle aussi je crois que là-dedans j'ai mis une voilà j'ai mis une Eneloup je vous conseille ces batteries c'est la meilleure la meilleure batterie au monde pour batterie rechargeable quand je parle de ça c'est batterie ça ce sont des piles une batterie toujours rechargeable bien évidemment donc la i3T EOS très pratique au quotidien j'ai également sa grande sœur la i5T EOS la version titane toujours toujours deux modes de fonctionnement très simple d'usage là aussi c'est une batterie double A là également c'est une Eneloup que j'ai mis dedans parce que ça se recharge l'environnement blablabla bien sûr et elle est plus proche en termes de taille de la M1T Rider d'ailleurs j'utilise plus la i5T que la M1T question de de tenue en main elle est plus agréable la i5T EOS et plus pratique parce que bon voilà c'est vous avez ça dans la main c'est plus simple ça ça tient moins de place voilà et j'ai sa sœur version limitée pourpre parce que j'aime bien le pourpre mais qui est en aluminium alors ça ce sont des modèles en aluminium donc c'est assez c'est très léger c'est compact toujours le même mode de fonctionnement voilà donc i3T EOS i5T EOS M1T Rider i1R2 puisque en fait ils ont sorti un modèle préalable un modèle i1R EOS mais qui avait le défaut de lorsque vous l'ouvriez les deux parties se détachées et beaucoup de clients sont pleins d'avoir perdu l'une des deux parties donc ils ont réajusté le tir en faisant en sorte que les deux parties soient solidaires pour un usage plus particulier et c'est le modèle en fait le modèle que je vais vous présenter le modèle mini qui qui plus pratique à porter en frontal parce que voilà c'est la péroune la mini péroune alors c'est une lampe à 90 degrés c'est à dire que le faisceau est à angle droit par rapport à la lampe et elle est livrée avec un bandeau un bandeau avec une velcro un patch que l'on fixe à la velcro voilà et un système qui permet de glisser le le clip de ceinture dans le passant qui fait que vous pouvez l'utiliser en frontal puisque c'est un bandeau qui voilà vient sur votre front alors cette lampe a une puissance maximale de 1000 lumens c'est énorme plusieurs modes de fonctionnement un mode low quoi luciole comme il l'appelle si on laisse appuyer on monte en médium en high pour le mode turbo donc le mode à 1000 lumens on fait un triple éclairage ah non ça c'est le triple éclairage c'est le mode SOS puisque c'est une frontale elle a un mode SOS et comme double vous avez le mode turbo qui est un mode à 1000 lumens voilà donc elle est très petite vous voyez à peine plus grande que la que la i3 i1 r2 eos je vais y arriver pas très lourde une centaine de grammes je crois mais très puissante et très pratique j'ai le modèle le grand modèle en édition limitée bleue dans la voiture parce qu'elle a un système de rechargement aimanté qui est très pratique d'ailleurs je vais essayer de vous montrer ça voilà vous la posez contre la carrosserie de la voiture et vous pouvez éclairer ce que vous êtes en train de faire sans avoir à tenir l'ampe ça c'est super super pratique le côté pratique également c'est le système de rechargement alors c'est un système voilà je suis allé je suis allé un système très pratique qui permet simplement de charger la lampe en la posant directement sur le sur le connecteur donc la Perun Mini c'est la version standard noire donc toujours avec le clip double sens de chez Olight et pour finir une lampe que je vous ai déjà présentée dans une vidéo la SR1 bâton 2 S1R bâton 2 j'arrive un peu compliqué les noms de chez Olight une lampe à 1000 humaines très petite également mais qui a un mode très particulier qui est un mode stroboscopique qui permet si on se fait agresser malheureusement de se défendre voilà vous avez 1000 humaines qui sont balancées comme ça en strobo dans les yeux de votre agresseur croyez moi que vous avez le temps de fuir il va avoir quelques minutes avant de se remettre à voir correctement après avoir reçu ça voilà toujours pareil un mode low on laisse appuyer medium high un mode turbo à 1000 lumens en double cliquant triple clic pour le mode strobo et voilà donc vous voyez quelques lampes d'usage quotidien quand j'ai un peu besoin d'éclairage spécifique et puissant je prends mes mes lampes à 1000 lumens des lampes voilà en EDC qui sont très pratiques un usage un peu plus un peu plus puissant mais tout aussi pratique avec la i5t et voilà donc bon j'ai d'autres d'autres exemplaires de la I1R de EOS j'ai un modèle noir un modèle ital ma compagne un modèle rose qui a été édité pour dont le coût a été reversé pour la lutte contre le cancer celle-ci était en dotation lors de l'achat de celle-ci en cadeau voilà donc mais pour une vingtaine d'euros vous la trouvez très facilement sur le site d'Olight les lampes de chez Olight en terme d'essai c'est de 20 à 70-80 euros pour les plus chers ce modèle là est aussi disponible en grand format comme celui-ci grand format la M1T Raider est maintenant disponible en Raider Plus puisque celle-ci n'est plus produite avec d'autres modes de fonctionnement je crois qu'il y a un mode SOS ou un strobo je ne sais plus bref voilà voilà les lampes que j'utilise pas au quotidien mais quand j'en ai besoin vraiment et je trouve que cette marque Olight qui est une marque chinoise en fait c'est une marque chinoise mais le PDG est aussi membre du conseil d'administration d'une autre marque de lampes américaine celle-ci donc voilà très bonne réalisation peu de problèmes beaucoup de gens se plaignent sur les réseaux mais pour l'instant j'en ai 5 3 8 j'en ai une dizaine une douzaine je n'ai eu aucun problème avec ces lampes aucun ni de déchargement ni de voilà il faut faire attention cependant quand vous quand vous les mettez dans une poche à faire attention à ce que le connecteur aimanté ne soit pas en contact avec une pièce ou une partie métallique parce qu'il peut y avoir un faux contact qui va qui peut surcharger le fonctionnement de la lampe voilà donc voici ce que j'avais à vous présenter mes lampes au light j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'autres vidéos bientôt selon selon mes occupations car actuellement je suis assez occupé vous avez dû remarquer ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo donc une petite présentation de mes lampes j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié bien sûr toujours un pouce bleu abonnez-vous ici mes vidéos ici ou ici et je vous dis à bientôt sur du cuir et des lames au revoir à bientôt